Bati-Math, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur Bati-Radio. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Bati-Math, jour 2, on est sur Bati-Radio en direct de la Porte de Versailles. On est ravis d'accueillir d'ailleurs le directeur du Mondial du bâtiment, Guillaume Loiseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice, moi je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui aussi. Et oui, la matinale c'est tous les matins en direct, on ouvre justement toutes les festivités finalement, puisqu'on a, mais vous allez nous en parler Guillaume, on n'a pas un salon mais plusieurs ici à la Porte de Versailles, à peu près tous les halls sont remplis. Oui, en fait le modèle du bâtiment, pour rappeler les choses aux gens qui nous regardent, donc c'est trois salons, Bati-Math, Interclimat et Idéobin, qui se tiennent en même temps cette semaine jusqu'au 6 octobre à Paris Porte de Versailles, donc dans Paris. Voilà, et donc c'est le plus grand salon du bâtiment et de la construction au monde. Donc là on a 1800 stands, le salon est gigantesque, et on attend 200 000 visiteurs professionnels toute la semaine. Et c'est bien parti, je crois que l'affluence était déjà là hier matin, dès l'ouverture des portes. Oui, dès l'ouverture, il y avait à mi-journée des halls où on n'arrivait même pas à circuler. Moi j'ai accueilli des ministres toute la journée, avec le cortège, et il y a des endroits où on n'arrivait pas à avancer dans les allées, tellement il y avait de monde, donc tout le monde était très content de cette première journée, c'est bien parti. Oui, alors densité de visiteurs, densité d'exposants bien évidemment, et puis surtout un programme de conférences extraordinaire, il faudrait avoir plusieurs semaines pour voir tous les contenus. On a je crois 400 conférences seulement en 4 jours. Alors 450 Fabrice, pour être très précis, et c'est 1000 intervenants qui nous font le plaisir de venir ici pour un programme qui est extrêmement riche. On a 14 scènes de conférences, donc évidemment avec un tel programme, une telle densité, plein de choses qui se passent en même temps. Et donc vous disiez, il faudra plusieurs semaines, évidemment ça sera possible pour les visiteurs qui n'ont pas eu le temps d'assister à toutes les conférences, de les regarder en replay après le salon. Donc elles sont retransmises tous les jours sur Batimat TV. Je pense que les gens ont vu à l'entrée du parc le camping-car Batimat TV. Car Régis. Voilà, le Car Régis, c'est une création aussi de cette année. Et donc les gens peuvent les suivre l'après-midi ou le soir même ou le lendemain, et puis évidemment au fil des prochaines semaines. Et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va trouver ? Quels seront les temps forts ? Voilà, mardi 4 octobre, beaucoup de choses, on ne prend pas toutes les citées. Les temps forts, je crois qu'il y a des visites ministérielles ? Alors, ministérielles aujourd'hui, non. On a en revanche une visite parlementaire. Et c'est la première fois, on a la commission parlementaire du développement durable, qui vient à Batimat et au Mondial du bâtiment. Évidemment, ce sont des parlementaires qui sont très, très intéressés et concernés par nos sujets. Donc ils viennent en délégation, ils sont une dizaine, je crois. Donc on fera un tour. Et donc c'est une délégation qui est emmenée par Jean-Marc Zulessi, donc le parlementaire qui est président de cette commission, avec, comme vice-président de quelqu'un qu'on connaît bien sur cette antenne et dans la filière, qui est Marjolaine Meignier-Milfer, qui sera là également. Ça, c'est à 11h15, de 11h15 à 13h45 environ. Et on aura aussi deux temps forts en deuxième partie d'après-midi, là vers 17h. Le cocktail de l'AQC, donc qui vous attend beaucoup de monde. L'AQC étant un partenaire de longue date avec nous, qui a contribué aussi au programme de conférence. Et puis, depuis hier, Fabrice, je ne sais pas si vous avez vu le temps de passer dans le hall 2-1, mais on accueille, on est très fiers de ça, la finale du concours des meilleurs artisans de France avec RMC. Et donc, la finale et la remise de prix aura lieu ce soir à 17h dans le pavillon 2-1. Nos confrères sont là, effectivement, d'RMC, avec des émissions phares. Et je pense en plus que les artisans les écoutent, ça c'est sur l'AFM, évidemment. Donc, tout le monde connaît ces émissions phares sur RMC, effectivement. Donc, un programme dense. Et puis, c'est vrai, tout au long de ces conférences, on en parle depuis hier. Les grands thèmes qui ressurgissent, économie d'énergie, rénovation, et puis, bien sûr, transition écologique dans une transition digitale. On a déjà parlé sur cette antenne. Ce sont les thèmes qui agitent tout le monde et dont on parle. Et on sent qu'il y a une vraie énergie pour s'emparer de ces sujets. Il y a une vraie énergie parce qu'en fait, tous les acteurs, maintenant, sont en train de passer à l'action. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils cherchent des solutions, ils cherchent des partenaires, des nouvelles façons de collaborer aussi avec d'autres pour s'y mettre. Alors, ils ont largement commencé. Mais le marché a franchi, si je peux le dire ainsi, une certaine étape de maturité ces dernières années. On n'en est plus à se dire qu'est-ce que c'est, pourquoi il faut le faire, quand est-ce qu'on va le faire, etc. Voilà, les décisions sont prises dans la plupart des sociétés. Pour certaines, c'est plus que des décisions, c'est un certain nombre de projets, d'innovations, voire même certains qui ont construit leur stand dans une démarche RSE et des stands éco-conçus. Donc, on est à un cap, en fait, où le marché est en train de basculer. Et donc, d'où la pertinence de ce programme de conférence, de cette thématique du salon et du salon lui-même, avec tous ses exposants, justement, pour que les professionnels puissent trouver les solutions pour réussir cette transition écologique et toutes ces transformations. Oui, et on sent qu'on ne reviendra plus en arrière. Ça y est, le nouveau monde est enclenché. Et c'est bien normal. Quant à Bâti Radio, je vous donne le programme rapidement. Juste après vous, Guillaume, on va parler avec les influenceurs, les influenceurs BTP. Jean-Bernard Mellet sera là. L'idéal groupe aide également pour une interview aux alentours de 10h30. C'est 21 pour les Green Awards Solutions. Puis, on aura la tribune des solutions avec plusieurs solutions. Cédral, Cisplast, deux tables rondes cet après-midi. Avec WIA, on verra comment l'outillage peut enlever ou en tout cas réduire les troubles musculosquelettiques. Ça, c'est avec les équipes de WIA. Et puis, les équipes éco-mobiliers. On parlera aussi recyclage, réhabilitation de ces matériaux. Il y a des agréments qui sont tombés. Éco-mobiliers qui se renomment d'ailleurs. Éco-maison nous en parlera. Ce sera à 16h. Un programme chargé également sur les antennes d'Interclimat. Sur Bati TV pour ceux qui souhaitent regarder évidemment les conférences. Bref, encore une superbe journée qui s'annonce ici à la porte de Versailles. Absolument. Guillaume Loison, un grand merci d'être passé par notre plateau. Bon salon à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée. Merci. On continue le direct. Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio.